Il y a pas mal de guépiers au-dessus des lotissements. Adrien de Montedouin est un passionné d'ornithologie. A l'automne, il scrute de façon bénévole les oiseaux migrateurs au Pays Basque. Au printemps, c'est en Corse, ici, sur les dunes de Prouné, près de Tcherviogne. Ses comptages intéressent le conservatoire des espaces naturels, comme la communauté de communes de Costa Verde, car la Corse reste une étape cruciale pour les migrateurs. Ont-ils ici de quoi se nourrir et se reposer ? Oui, pour l'instant. Ce sont des oiseaux qui ont déjà pour la plupart traversé le Sahara, une partie de la Méditerranée. La Corse, c'est une étape super importante pour eux, pour pouvoir s'arrêter, pour pouvoir s'alimenter. L'idée serait plutôt d'une prise de conscience générale, de petits gestes du quotidien, ne serait-ce que faire des fauches tardives ou laisser des herbes un peu folles dans le jardin. Tous ces petits gestes permettent aux insectes, donc le premier maillon de la chaîne, de se développer. Après ça, les oiseaux, les animaux, en règle générale, pourront se développer de façon plus pérenne. Fabienne Gérard vient d'être nommée directrice du Conservatoire des espaces naturels, dont le siège est à Borgo. Ses missions, en grande partie financées par l'État, sont multiples. On a 30 espèces d'oiseaux qui sont évalués comme en danger d'extinction, ce qui représente un quart de la vie faune en Corse. D'ailleurs, à ce jour, il y a trois espèces qui ont disparu, notamment le pirargue à queue blanche, c'est un rapace, un aigle des mers. Elle n'a pas disparu, mais elle est très, très menacée. C'est la citèle de Corse, c'est un petit oiseau nicheur. On a aussi une espèce de lézard, une espèce d'amphibien. Je pense qu'il faudrait qu'on s'inspire d'un pays, un petit pays d'Amérique centrale, qui est le Costa Rica, qui est le champion du monde de la protection de l'environnement, et qui a inscrit dans sa constitution le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré. Revenons aux oiseaux et aux insectes qui souvent les nourrissent. Leur mortalité ces dernières années effare bien des scientifiques en Europe. La Corse est-elle un peu protégée ? Elle qui voit passer jusqu'à 300 000 hirondelles chaque année. Prudence. On parle de pollution. La pollution n'a pas de frontière. Donc l'utilisation, et notamment d'insecticides, de tous ces produits qui sont néfastes pour les insectes, les oiseaux insectivores n'auront plus de ressources alimentaires suffisantes. Et donc, voilà, les effectifs d'hirondelles ont chuté. Ils ont chuté en Corse également. Alors peut-être moins en Corse que sur le continent. Je pense, effectivement, en Corse, nous sommes privilégiés. Alors attention, c'est pas en disant ça qu'il faut se dire, super, on peut continuer. Non, non, il faut rester donc sur ces gardes. Il faut continuer à être précautionneux pour le respect de notre patrimoine écologique en Corse. Même circonspection de la part de certains universitaires de Corté, ils s'inquiètent des changements climatiques qui impacteront les truites en montagne, comme les animaux sur la côte qui ont besoin des zones humides. Vous rouliez dans les années 70 avec votre véhicule, vous arriviez à destination, vous regardiez la calandre de votre véhicule, elle est immaculée d'insectes. Aujourd'hui, les insectes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ça, c'est un ressenti. Y compris en Corse ? Y compris en Corse, évidemment. Y compris en Corse. Pourquoi ? Parce qu'on a disparition des zones humides sur toute la plaine orientale, de Bastia à Bonifacio. L'exemple type, c'est Padoulé, là. Ici, à Moriane, de nombreuses mars ont disparu dans les années 50, 60, 70. On a été capable d'injecter en 2008 1 000 milliards pour sauver les banques. Je pense qu'il serait temps peut-être de se réveiller et de les injecter pour sauver la biodiversité et faire bien comprendre à l'homme qu'il ne peut pas vivre dans un décor et qu'on fait partie d'un ensemble, que la multiplicité des espèces, c'est notre assurance vie. Et tant qu'on n'y met pas les moyens, les structures et les hommes, ce sera très difficile de lutter. La Corse, ne l'oublions pas, a vu disparaître les phoques moines. Certains se battent actuellement pour éviter le même sort au jipaète barbu. Et la tortue d'Hermann reste très surveillée. Une note d'espoir néanmoins qui pourrait passer pour un détail sur les dunes de Prunede. Et on croise encore souvent ce petit scarabée communément appelé bousier qui aide à fertiliser le sol. Le saviez-vous, il a quasiment disparu de certaines zones du sud-est de la France où des chercheurs l'observaient. Une hécatombe qui, pour l'instant, nous a épargnés. Sous-titrage Société Radio-Canada